... Bonjour Myriam. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Plutôt bien. Pour ce début de mois de mai, le temps n'est pas trop mauvais. Je suis à Saint-Michel, un quartier de Bordeaux que j'apprécie particulièrement. D'accord. On va commencer les questions. Alors, cela fait 15 ans que vous, maintenant, jouez sur scène. Cela n'est pas déstabilisant ? Comment trouvez-vous cette énergie ? Alors, pour être plus exact, ça fait 15 ans qu'OPA existe, mais ça fait que 7 ans qu'on fait de la musique. Avant, on faisait surtout du théâtre, donc je n'étais pas sur scène. J'écrivais les spectacles, je faisais la mise en scène, mais je ne montais pas sur scène. Moi, je chante depuis à peu près 10 ans, dont 7 ans dans OPA. Donc, comment on trouve l'énergie de chanter ? D'abord, dans le plaisir qu'on a à faire ça. Moi, j'ai énormément de plaisir quand je suis sur scène. C'est un moment, pour moi, toujours de bonheur. Et les gens qui viennent nous voir nous donnent de l'énergie et l'envie de poursuivre. On a de bons retours sur notre travail, donc ça donne envie de continuer. La motivation principale, c'est donc le plaisir et le public. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Dites-moi, pourquoi parlez-vous tout le temps d'amour ? Je parle tout le temps d'amour parce que, d'abord, c'est quelque chose que je ressens très fortement en moi et qui est le moteur principal de mes actions, qu'elles soient artistiques ou politiques. Il me semble que si on essayait de mettre un peu plus d'amour dans nos actes quotidiens, la vie serait peut-être un peu moins compliquée. Je pense que ça ne peut pas tout résoudre. Mais quand même, il me semble que si on arrivait à s'aimer soi-même, plus ça serait bien pour les gens eux-mêmes. Et puis le fait de bien s'aimer soi-même permettrait de mieux aimer les autres et du coup de vivre mieux ensemble. Il ne s'agit pas d'être amis avec tout le monde, encore une fois, mais dans le respect de ce que sont les autres, de trouver une façon de vivre qui permette à chacun d'avoir sa place. Très bien, merci encore une fois pour cette réponse. Est-ce que vous aimez vraiment ce que vous faites ? Vous prenez de la passion chaque fois ? Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement passionné. Donc si je n'aime pas quelque chose, je ne le fais pas. Donc si ça fait plus de 10 ans que je chante, on peut supposer que c'est parce que j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Donc oui, je suis extrêmement passionné par ce que je fais et j'ai beaucoup de plaisir à le faire. D'accord. Vous ne me dites jamais « on va sur scène, c'est pas terrible ». Non, jamais. D'accord. Vous êtes toujours à fond ? Toujours, dans tout ce que je fais. D'accord. Très bien. Eh bien, merci pour cette mini-interview. Merci. Je crois que nous allons rendre la pareille. Au revoir. Au revoir et merci. Très bonne journée. Sous-titrage ST' 501